bonjour tout le monde je me présente lolita isali c'est un thème des personnes me connaissent déjà ceux qui me suivent sur ma page et beaucoup de gens sur le web ont entendu parler de moi ou peut-être de mon caractère j'ai plus l'habitude de répondre aux histoires des gens qui font le buzz sur internet tu te calmes zénia s'il te plaît je fais une vidéo d'accord oui tu te calmes voilà donc je disais moi je ne réponds plus aux gens qui se permettent de faire du buzz sur le web en salissant la réputation des gens en insultant les gens ou en profitant de la gentillesse des gens mon message aujourd'hui s'adresse à karine une webmaster de la rdc voilà cette fille elle a eu un problème avec une de ces voilà de ces colloques de ces colloques je veux dire webmaster aussi qui s'appelle grassemdizi c'est ça voilà donc vu que grassemdizi a des origines congolaises de brazzaville et cette fille se permet d'insulter tout le monde je veux te dire un truc tu vois je peux bien te laver te rendre la pièce de ta monnaie mais pire parce que je suis sûre que tu as déjà vu tu as déjà vu la vidéo dans laquelle j'ai j'ai lavé votre amie quand il s'agit de parler d'ouvrir la bouche d'insulter ne pensez pas qu'on sait pas le faire nous on est les congolais de brazzaville certes vous nous aimez pas certes mais on n'a pas besoin c'est pas écrit sur notre visage à la recherche d'amour voilà ça c'était sentiment tu n'aimes pas les congolais de brazzaville c'est pas un problème ma chérie personne ne te force de donner de l'amour de l'amour au congolais de brazzaville donc tu te mets à insulter tout un peu déjà je vais te dire je vais répéter une chose que j'ai toujours dit dans mes vidéos le problème de l'opération bata si tu n'avais pas compris cette histoire c'est que c'est que toi dans ta tête tu n'es tu n'es pas en règle parce que c'est une opération qui concerne toute une nation et je vais pas en revenir là dessus parce que je ne parle pas de problème politique mais sachez que c'est la décision congolaise de surveiller tous tous les expatriés et tous les étrangers qui se trouvent sur son territoire c'est une décision qui que peut prendre n'importe quel pays dans le monde comme la france les états unis déjà tu peux pas te retrouver dans un pays étranger sans avoir un papier et l'opération ne s'adressait pas qu'aux aérois l'opération s'adressait à tout le monde il y avait des béninois des maliens des sénégalais bref tous les étrangers même les français qui se sont retrouvés au congo brazzaville à cette époque tout le monde devait devait avoir ses papiers ses pièces d'identité et voilà sa carte de séjour valable voilà son titre de séjour qui justifie sa présence au congo et il ya eu beaucoup de zahirois qui ont eu qui ont eu leurs papiers qui ne se sont pas fait embêter ni refouler donc déjà pour ce problème là si tu n'as pas compris c'était stupide deuxième chose voilà tu t'en prends tu t'en prends à une congolaise ma chérie attends insulte la topimélioté dis là ce que tu veux il suffit que ce soit en rapport avec avec votre problème je veux dire il suffit que ce soit en rapport mais tu te mets insulté tout le monde ça n'a aucun rapport ma chérie je ne il ya les togolais et les nigériens et les ganiens aller chercher le buzz chez eux pourquoi vous venez toujours provoquer les congolais de brazzaville en gros ils n'ont jamais rien fait voilà à chaque fois qu'un congolais de brazzaville s'est exprimé face à un congolais de la rdc c'est toujours pour se défendre de toutes les façons n'a pas besoin de se défendre on n'en a même plus besoin tout ce qu'on a besoin que vous mettiez dans vos cerveaux c'est que de la même façon que vous savez parler et que vous savez insulter nous avons toutes les mêmes bouchons pour pour parler voilà tout le monde oui tout le monde on a la même bouche on sait s'exprimer dans n'importe quelle situation donc s'il te plaît évite saute le congol brazzaville non parce que vous exagérez là maintenant là à chaque fois que vous avez envie de faire votre buzz sur le web parce que ça c'est ça c'est certain n'importe qui de nos jours qui a envie de faire son buzz sur le web faut seulement qu'ils puissent mettre le nom du congo brazzaville dedans parce qu'ils savent que les congolais de brazzaville ne laisseront jamais personne piétiner piétiner leur nation d'accord nous notre devise est unité travail progrès on est unis d'accord unis même avec tous les expatriés tous les expatriés qui sont chez nous ils témoignent aujourd'hui partout dans le monde que le congo brazzaville est l'un des meilleurs peuples noirs de l'afrique centrale donc ne salissez pas ne salissez pas l'identité des gens allez salir votre propre identité c'est vous autres là qui donnez la salim donc la salimage de vos confrères à l'étranger comme on dit chez vous moi je connais plein de proverbes de chez vous on dit c'est ça voilà donc toi tu gaspilles le problème c'est que les gens qui te suivent et qui regardent tes vidéos adoptent son caractère et imaginent tous les aïrois de la même façon que toi alors que tous les aïrois ne sont pas pareil tu vois dans ta mozo sala makam naio sur le web faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent et en plus peut-être que tu étais apprécié par les gens que toi tu n'aimes pas mais le problème c'est que tu peux insulter n'importe qui ils s'en mêlent pas mais quand tu t'attaques à leur pays même s'ils ne partent pas ça fait d'une part mal donc pour juste dire que tu ne sais on ne sait jamais où tu es en train de planter tes pieds on ne sait jamais tu devrais plutôt surveiller tes arrières à chaque fois que tu ouvres ta bouche parce que quand tu te mets à insulter les gens et que tu te promènes sur le web les gens qui te suivent sur le web te connaissent mais toi tu ne les connais pas tu vois ce que je veux dire donc dans la rue tu peux croiser quelqu'un toi tu te dis que tu connais pas cette personne mais cette personne connaît très bien ta personnalité faut faire très attention d'accord tu fais très attention la prochaine fois parce que je sais que tu es une fille qui a besoin de vivre dix fois la même situation pour comprendre nous autres on a besoin d'une seule fois pour avoir pour comprendre tu vois donc quand les conséquences éduquent pour quelqu'un qui a une mentalité normale ça doit se produire une seule fois pour que le reste soit une leçon donc nous autres on n'est plus là pour vous insulter faites ce que vous voulez insulter qui vous voulez arrêter seulement avec le congo brazzaville d'accord si vous voulez faire votre buzz allez voir ailleurs on est tous des africains qu'on soit unis ou pas chaque pays à chaque pays à sa devise chaque pays à ses règlements et tous les expatriés qui veulent aller habiter dans ce pays se doivent de respecter comme nous autres là dans les pays étrangers ou chez nous nous respectons notre patrie faites très attention d'accord va finir grâce mbizi insulte la prochaine fois finir dans tous les sens moi on m'a déjà demandé d'insulter cette fille je ne sais même pas qu'est ce qu'elle a cette fille mais bon bref c'est pas mon problème mais bref moi je voulais vous dire on n'est pas des machines à insulter on ne répondrait même plus à vos vidéos mais s'il vous plaît laisser le congo brazzaville tranquille sinon la prochaine fois tout ce qu'on va voir c'est tout ce que je viens de dire vous cherchez le buzz vous prenez le nom du congo brazzaville vous mettez en avant alors si vous voulez pas qu'on puisse vous considérer comme ça que vous êtes des chercheurs de buzz à forcer na web bolingo komabastar à forcer na web et ben laissez moi vous dire que des pervers qui vous suivent d'accord il ya que des pervers les gens qui ne foutent rien de leur vie qui reste toute leur vie connectée sur internet ils foutent rien parce que quelqu'un qui suit et